Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Les Blues sur Europa Universalis... Bien sûr, voilà, sur Football Manager 2021. Jouer Chelsea sur Europa Universalis, ça aurait été un peu particulier. Mais enfin bref, une série dans laquelle on joue Chelsea sur Football Manager 2021, ou la bêta de Football Manager 2021 plutôt. On va jouer un match aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est sur le Dynamique de groupe, parce que je ne veux pas que vous ayez trop de spoilers. Même si vous en avez quand même un tout petit peu, je viens de remarquer, mais ce n'est pas grave. Puisque, on va voir, on va jouer un match de Champions League, donc vous verrez qui on joue quand on aura fait le tirage au sort. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par regarder les résultats qu'on a eus jusque là. Ensuite, on regardera le tirage au sort de la Champions League, de la phase de poule de la Champions League. Puis, on s'intéressera un peu plus, peut-être directement, à la forme et au moral. Pas forcément au moral, mais à la forme et à la préparation physique des joueurs. Voir un peu comment, parce que c'est vrai que j'en ai touché deux mots, ça a été revu. Et c'est un système que je trouve vraiment cool. Et j'aimerais juste quand même en parler et expliquer pourquoi je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Et que je suis très content qu'ils aient fait ça. Mais avant ça, comme je disais, je vous propose de regarder ce qui s'est passé durant les matchs qu'on a joués depuis le début de la saison. Donc suite à notre belle victoire contre, c'était Crystal Palace 3-1. On a reçu Everton, qui est une jolie équipe cette saison. On peut regarder, quand même, c'est pas dégueu du tout. Calvert-Lewin, Richard-Litson, Rodriguez, donc Rames Rodriguez, quand même. Sigurdsson, Ducouré, ok. Ils ont, Lucas Dini, ils ont vraiment une jolie équipe, honnêtement. Je pense pas que ce soit encore très très ancré dans Football Manager. Mais si vous regardez la saison qu'ils font actuellement, c'est pas dégueu du tout. Donc c'était pas forcément extrêmement simple. Mais on a fait un gros match. Et notamment un Mason Mount, qui a été vraiment excellent. En ouvrant la marque d'un couffrant direct à la cinquième minute. Juste avant la mi-temps, pendant les arrêts de jeu, Hakim Ziyech marque le 2-0. On met le troisième par Hakim Ziyech, encore une fois, à la 81ème minute. Et puis à la 89ème, Calvert-Lewin réduit la marque. Vous voyez que au XG, c'est amplement mérité. 1,89 à 0,58. Il est quand même notable de remarquer qu'on marque plus que les XG qu'on a. Mais qu'on a une maîtrise quand même assez claire sur le jeu. 10 tirs cadrés à 3, 61% de possession de balle. Vraiment, vraiment content. Et puis un petit relâchement pour le coup. Alors à la 89ème minute, un long ballon dans le dos de la défense. C'est clairement comme ça qu'on va prendre la plupart de nos goals. Particulièrement à la maison. Contre une équipe qui va jouer plus défensif que nous. Mais fondamentalement, ça s'est très très bien passé. Et c'est une très jolie victoire contre une équipe qui était en plus en forme. Ils étaient, je crois, invaincus de 2 matchs 6 points à ce moment-là. Ensuite, c'était un petit peu bizarre. On a eu un 3ème tour de League Cup qui a été décalé. Ce qui fait qu'on a eu 2 matchs de League Cup l'un après l'autre. Celui-ci contre Sheffield United qu'on a vraiment écrasé en faisant jouer ce que je vais appeler l'équipe B. Alors, ouais, c'est difficile de dire que c'est l'équipe B. Mais fondamentalement, c'est les joueurs qui, à la base, pour moi, ne sont pas titulaires. C'est Edwards, Hudson-Odoi sur les côtés, Abraham au centre. Reese James, Zuma. C'est difficile de dire qu'il n'est pas considéré comme dans l'équipe première. Mais j'aime bien l'idée, vous savez peut-être, si vous suivez un petit peu mes parties sur Football Manager, vous savez que j'aime bien avoir un peu deux équipes, faire tourner les joueurs quand c'est possible. Et du coup, pour ce qui est des défenseurs, j'essaie généralement d'avoir deux lignes, comme au hockey sur glace, un peu de défenseurs. Et je trouve que la paire Thiago Silva-Tomori fait sens. Puisqu'on a vraiment un jeune qui est vif et qui veut percer. qui est à côté d'un vieux sage, en quelque sorte, qui du coup perd un petit peu, par contre, en prouesse physique. Et là, du coup, ça a fait que Christensen et Zuma sont régulièrement ensemble. Et pour moi, ils sont plutôt la deuxième ligne, entre guillemets. Donc, les joueurs qui sont là quand on fait tourner, même si l'un comme l'autre sont très très bons. Et puis, Chilwell, qui revenait de blessure pour faire sa première apparition. Elle a joué 60 minutes. Donc, vous avez vu qu'on a même mis Kepa dans les buts. Donc, vraiment, on fait bien tourner l'équipe pour ce match-là. Et ça reste une victoire très probante. Vous ne voyez rien à dire. Ils ont quand même eu un tir cadré, 7 tirs, 0,67 XG. Donc, ils n'ont pas été ridicules. Mais nous, 2,85 XG, 10 tirs cadrés, 64% de possession de balle. Très, très gros match de notre équipe. Très, très grosse victoire. Et ça nous a permis d'aller défier Manchester City à City lors du tour suivant, 3 jours plus tard. Donc, 3 jours après ce match-là. Et malheureusement, on n'a pas réussi à venir à bout des Citizens qui, comme vous le voyez, s'imposent 2 à 1. Avec, bon, une jolie équipe. Mais pas aussi dominatrice, clairement, que les autres années. Et on voit qu'ils avaient quand même peut-être un petit peu fait tourner. On ne voit par exemple pas de De Bruyne. Qui était peut-être blessé, c'est possible. Je ne sais pas. Et il est quand même intéressant de noter que c'est un hold-up. Selon les stades du jeu, c'était vraiment très, très frustrant. Puisque, en première mi-temps, c'était très équilibré. Tout à fait sincèrement. On va peut-être juste remettre nos joueurs quand on voit un petit peu l'équipe avec laquelle on a joué. C'était l'équipe entre guillemets type. Et puis, c'était très décevant parce qu'on a vraiment une première mi-temps assez égale. Et on finit avec 1-1, ce qui me paraissait logique. C'est-à-dire qu'ils marquent. Ce n'était pas contre le cours du jeu qu'ils marquent. Mais ce n'était pas non plus dans le cours du jeu. Simplement, ça allait d'un côté à l'autre. Et ils ouvrent la marque. Et on égalise dans les 5 minutes. Ce qui me paraissait assez logique. À ce moment-là, je disais, ok. Et en plus, ça nous met la dynamique dans le bon sens. La fin de la première mi-temps, c'est passé correctement. Et à la deuxième mi-temps, il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain. Ils n'ont pas touché le ballon. Si ce n'est une fois. Et ils ont marqué. Donc voilà. C'était vraiment, on avait highlight sur highlight sur highlight. On ne marquait pas. Et puis après, ils ont eu cette highlight. C'est Fernando Torres ? Non, ce n'est pas Fernando Torres. C'est Ferran Torres. Ferran Torres. Qui se retrouve tout seul. Et qui marque. Très déçu, honnêtement. Mais le match était en notre faveur. On aurait, entre guillemets, dû le gagner. On a la possession de balles. On a plus de tirs. On a plus de XG. Il n'y a grand-chose à dire. C'est un manque de réussite. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Ça arrive en plus. C'est en League Cup. Ce n'est pas la mort. On est éliminé de cette compétition. Ensuite, on recevait Leicester. Pour un match. Peut-être pas un match au sommet. Mais quand même un match avec deux grosses équipes. Leicester, tout comme Everton, est une grosse équipe cette année. Ça se voit, en vrai, à leur classement. Et ça se voit dans Football Manager. C'est une très, très, très jolie équipe. Mais comme vous le voyez, encore une fois, 63% de possession de balles. Moins de tirs cadrés qu'eux. 4 contre 5. 5, mais plus d'XG quand même. 1,28 contre 0,4. Ce qui doit nous donner... On voit qu'on est globalement au-dessus de nos XG en termes de but. Ce qui est plutôt positif, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est positif ou pas. C'est positif, mais ça veut dire qu'on n'a peut-être pas beaucoup d'XG par rapport à ce qu'on devrait avoir. C'est possible aussi. Qu'on prend trop de tirs de loin, j'en sais rien, des choses comme ça. Mais toujours est-il que là, on marque deux fois Christian Pulizic tout d'abord. Puis Marcus Edwards à la 67ème. Marcus Edwards qui est rentré pour Hakim Ziyech. Donc nos deux ailiers. Les ailiers sont vraiment importants dans ce football-nager, j'ai l'impression. Et malheureusement, encore un petit... Enfin, un petit errement, je ne sais pas trop si c'est vraiment le cas. Le but de James Madison, c'est un tir de 30 mètres. Voilà, il n'y avait pas grand chose à faire. Pour nos joueurs, pour notre gardien, il n'y a vraiment rien à faire. Et puis, après, par contre, j'ai eu un tout petit peu peur. Parce qu'il n'y avait vraiment qu'une équipe sur le terrain pendant 85 minutes. Ils marquent ce but, et après, c'était l'inverse. Donc j'ai eu vraiment peur qu'on prenne un 2-2 sur une équipe qui joue 15 minutes, enfin même pas 5 minutes pendant le match. Ce n'est pas le cas, on a réussi à tenir, je suis très content. Ce n'est pas un score exceptionnel à la maison, mais c'est suffisant. Et encore une fois, ce n'est pas un hold-up. C'est une victoire qu'on mérite et qu'on obtient grâce à la maîtrise qu'on a du jeu. Et finalement, on allait du côté de Southampton. Et là, ça a été un peu plus compliqué. Mais Southampton, encore une fois, Southampton est une bonne équipe cette saison. Que ce soit Everton, Leicester ou Southampton, ce n'est pas des équipes de bas de tableau. Ce sont des assez grosses équipes en championnat d'Angleterre cette année. Et ça se voit avec les noms qu'on a sur le terrain. Danny Hicks, Ward Pros, c'est des bons joueurs, vraiment. Donc, ce n'est pas anodin. Bertrand ou Walker Peters, c'est des vraiment bons joueurs pour le niveau anglais. Donc, ce n'est pas simple de se battre contre ce genre d'équipe-là. Et puis, comme à notre habitude, on a un peu dominé. Mais vous voyez que c'était moins marqué que les autres matchs. Notamment sur les XG, où on est un peu devant. Mais là, on peut presque parler d'un hold-up. Peut-être pas un hold-up, non. Mais en tout cas, d'une victoire limite. Un match nul aurait honnêtement été acceptable pour eux. Mais encore une fois, autant dans les matchs amicaux, pour moi, j'ai vraiment eu cette impression que... On fatiguait l'équipe adverse et puis ensuite qu'on les écrasait. Là, j'ai plus l'impression qu'on domine le match global. On marque une fois, deux fois pendant le match. Parce que c'est clair que la façon dont on joue, on ne fait pas de contre-attaque. On a un jeu plutôt posé quand même. On a juste un rythme assez rapide. On est haut et on fait du pressing. Mais en dehors de ça, on ne fait pas de contre-attaque. On ne joue pas rapidement la balle. Vraiment, on joue contre des équipes qui ne sont pas en transition. Si vous voulez, on joue contre des équipes qui sont posées. Ce qui veut dire qu'on doit créer des choses beaucoup plus. Et qu'on va marquer moins. C'est clair. Mais par contre, qu'on va maîtriser le match, en théorie, de bout en bout. Et c'est ce qu'on constate. Donc, je suis assez content. Mais il y a un petit problème à un moment. C'est-à-dire qu'à la fin, j'ai l'impression que soit que le joueur se déconcentre. Soit, je ne sais pas, l'équipe adverse finalement change un peu de système. Et commence à poser problème. Je ne sais pas exactement. Et là, encore une fois, c'est un peu plus tôt. C'est la 70ème minute. Mais on prend un but qui aurait pu faire tourner les choses. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas montré. Mais on voit qu'on a fait un peu tourner. Edwards était titulaire, par exemple, à la place de Ziyech. Mais pas de beaucoup. Pulizic était présent. Mount, qui honnêtement pour moi, actuellement, est presque titulaire vis-à-vis de Kante. Il est vraiment excellent. Mais il s'en demande depuis le début de ce championnat. Rhys James, même chose par rapport à Aspi. Et Alonso, par contre, là où Chilwell fait un très, très mauvais début de saison. En même temps, vous voyez, trois apparitions, 6,53. Avert, ce n'est pas top non plus. Même si là, il fait vraiment un bon match. On ne peut pas voir. On n'a plus voir pour l'autre. On ne peut pas voir pour un... Comment on a fait pour Chilwell ? Sur son maillot ? Avert, on ne peut pas. OK. Bon, ce n'est pas grave. On regardera après ensemble. Je crois qu'on peut regarder simplement là, en cliquant dessus. Il n'est effectivement pas dans la meilleure des formes. Vous voyez, 6,82. Sachant qu'il a fait ce 7,50 à ce match-là, qui était notre dernier match, ça vous donne un petit peu le début de championnat qu'il a fait. Donc actuellement, j'étais presque à mettre Awar comme titulaire par rapport à Avert. Mais je pense franchement que là, il va peut-être commencer à reprendre un peu du poil de la bête. Donc on avait une jolie équipe et on s'impose quand même correctement. Mais aucun des résultats n'a été facile. Avant qu'on passe au tirage au sort, je propose juste de regarder le classement de cette première ligue. Donc actuellement, comme vous le voyez, on est deuxième derrière Arsenal avec un match en moins. 4 matchs, 4 victoires. Pas grand-chose à dire. Ça ne donne pas beaucoup d'informations. Mais vous voyez qu'à part Southampton, qui est en fait plus bas que ce que je pensais, ils ne sont quand même pas terribles cette saison. Leicester et Everton, qui sont les deux équipes qu'on a affrontées, sont juste derrière nous. Les deux équipes ont perdu un seul match et les deux fois, c'est contre nous. Donc ça, c'est quand même très très positif de notre côté. On n'a pas joué de grosses 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 équipes. Les Arsenal, Manchester United, Liverpool, Man City et compagnie. Mais on a quand même joué des équipes qui ne sont pas dégueux. Et puis, du coup, je vous propose maintenant de nous intéresser au tirage au sort de la phase de poule de la Champions League. C'est parti pour le tirage au sort de la phase de groupe de la Champions League. On voit qu'on n'est pas les premières têtes de série, mais qu'on est tête de série numéro 2. Ce qui est déjà pas mal. En Champions League, c'est important parce que vous voyez que les têtes de série numéro 3, c'est déjà bien bien plus abordable. Les têtes de série numéro 4, sans dire que ça devient facile, parce qu'il n'y a pas vraiment de matchs faciles en Champions League ou d'équipes faciles. Mais c'est quand même différent. Alors, c'est parti. On va passer toujours le Zenith, l'équipe russe qui est en première... J'ai un problème dans le premier chapeau, c'est toujours un peu particulier, je trouve. Mais pourquoi pas. Vu que c'est les champions des plus grands pays, en gros, il ne faudra pas tout à fait. Je crois qu'il y a aussi le champion de titre de la coupe. Bref. Le groupe A, ce serait bien. Le groupe B, ce serait acceptable. Après le groupe G aussi, avec Porto, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Donc, groupe A, non, c'est Man City qui sera dans le groupe A, d'accord. En groupe B, ce sera Benfica. Le groupe C avec le Bayern, on aura Chelsea, donc on jouera le Bayern Munich durant la phase de poule. Là, qui va être intéressant. On va passer les autres. Très bien avec les Zèvres et Atletico Madrid et PSG et Manchester United. Décidément, ils n'arrêtent pas d'être ensemble, ceux-là. Et puis, alors, troisième tête de série, qu'est-ce qu'on veut essayer d'éviter ? L'Ajax, c'est toujours une bonne équipe, mais quand même. Après, c'est toujours la même chose, c'est plutôt les grosses équipes des gros pays. L'Inter, vraiment à éviter. Le reste, c'est vraiment faisable, c'est apporté. Et il y en a qui sont même assez tranquilles, comme le Commotive Moscou ou Besiktas. Olympiakos, puis même, honnêtement, l'Ajax, aussi vraiment, vraiment faisable. Ok, Ajax dans le groupe A. Dans le groupe B, Besiktas. Dans le groupe C, l'Atalanta. Ok, d'accord. Alors, c'est une bonne équipe, l'Atalanta, d'un bon championnat. Mais il faut reconnaître que si on devait tomber contre une équipe italienne, c'est probablement l'équipe la plus intéressante pour nous. Ils ont quand même fini troisième de saison de suite. Donc, ils ne sont pas à prendre à la légère. Mais c'est quand même plus intéressant que suivant qu'un autre tirage. L'Inter avec Liverpool et le Shakhtar. Olympiakos avec les deux autres, là. Le Commotive Moscou, ok. Leipzig et là, Lazio avec le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Voilà, pour ce qui est des quatrièmes têtes de série. Qu'est-ce qu'il y a ? L'OM, Borussia Mönchengladbach, Karabag, Rennes, Bruges, Bacha Kechir, Molde et Monia. Franchement, relativement tranquille. Peut-être éviter une des équipes françaises ou allemandes. Gladbach ou l'OM, Rennes aussi. Peut-être à éviter, mais même, je pense que ça restera assez tranquille. On a le Borussia Mönchengladbach dans le groupe A. Dans le groupe B, on a le Club Bruges dans le groupe C. On aura Molde, l'équipe norvégienne, d'accord. L'OM avec l'Inter, Shakhtar et Liverpool. Omonia, l'équipe Chypriote. Alors là, c'est un groupe quand même assez déséquilibré, je pense. Bacha Kechir dans le groupe F, dans le groupe G, c'est Karabag et dans le groupe H. Du coup, Rennes, on jouera donc contre le Bayern Munich. La Talenta et Molde. Voilà, donc comme vous le remarquez maintenant, on va jouer contre le Bayern Munich aujourd'hui à la maison. C'est pour ça qu'on revient, parce que ça va quand même être un très très gros match. La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, ça s'est pas très très bien passé pour Chelsea. Si vous vous souvenez, ce qui, alors, qu'il y a quelque chose de soit clair, ce qui, globalement, est universellement une bonne nouvelle, bien sûr. Mais là, dans le cadre de ce save, c'est pas une bonne nouvelle. Il va falloir faire mieux que nos homologues de la vie réelle. En battant, si possible, le Bayern à la maison. On verra un petit peu ce que ça donne. On peut voir aussi, c'est intéressant ici, que les prestations de l'entraîneur ne sont pas hyper contents pour plusieurs choses. Il y a tout ça. Ils sont déçus des accords financiers trouvés. Il faut bien se rendre compte qu'on est encore dans l'économie coronavirus, qui est marquée dans Football Manager, qui est actée. Les équipes ont moins d'argent, ont moins envie d'acheter des joueurs. Donc, le fait d'en vendre. Moi, je voulais en vendre pour pouvoir avoir un mercato, si vous voulez, en gros. Et puis, du coup, les accords qu'on a pu trouver sont effectivement pas terribles par rapport au niveau des joueurs et par rapport à l'argent qui circule dans le milieu du foot anglais. Mais, c'est pas ça qui est important. Espérons juste que ça ne nous pose pas trop de problèmes. Surtout que j'ai complètement skippé le fait qu'il fallait recruter des joueurs réputés. Et que c'est quand même assez important. Plus important que les joueurs formés ou les joueurs de moins de 22 ans. Donc, autant ils sont ravis pour ça, autant là, c'est pas terrible. Heureusement, ils sont ravis pour tout ça. Parce que c'est vraiment exactement ce qu'on fait. Et je suis très content. On a une tactique qui fonctionne bien par rapport à ça. Mais ça, voilà. J'ai hésité d'ailleurs à... Si on peut peut-être regarder. Non, on voit pas. J'ai fait une offre pour Ibrahimovic. En me disant, ah ouais, voilà. Et je me suis dit, si Ibrahimovic accepte de jouer en tant que super sub. C'est un des nouveaux, si on prend la tactique ici. État d'esprit. Super sub, c'est un des nouveaux... Des nouvelles possibilités. Satan a avoir l'occasion de se montrer en entrant en jeu régulièrement. Et je me suis dit, ça, on met Ibra sur le banc. Et puis, de temps en temps, on le fait venir. Ça peut être fun. On lui donne un an de contrat. Et puis, ça nous fait acheter un joueur hyper réputé. Ils sont contents. En plus, il est vraiment pas cher. Il coûte 3 millions, quelque chose comme ça. Et au final, il voulait être joueur important. Donc, non. Je suis désolé, mec. Mais non. Donc, tant pis. On va tanker ça. Voix. Parce qu'on a du pognon. Donnarumma a été mis sur la liste des transferts. Je sais pas si Donnarumma est considéré comme un joueur réputé. Mais on pourrait envisager. Alors, ça m'embête. Puisque, en théorie. Si on regarde ici. Un autre truc qu'on peut faire, qui est nouveau. C'est qu'on peut interroger l'agent sur les disponibilités. Et on a un petit message. Alors, normalement. Si c'est la première fois qu'on le fait, on a un petit message. Mais si c'est une seconde fois, on a un message comme ça. Il s'attendrait à être considéré comme l'un des éléments les plus importants de l'équipe. Il souhaiterait un salaire de 935 par mois. Et les dirigeants demanderaient entre 46 et 88 millions. Il me semblait qu'il ait été mis sur la liste des transferts pour un prix de 58 millions. Je le vois pas, si c'est le cas. Non, je le vois pas. Honnêtement. Peut-être que vu que le Mercato est terminé, ils l'ont enlevé. C'est possible. Bref, toujours est-il que ça aurait pu être une idée, je pense. Ouais, ça aurait carrément été une idée. Il aurait été un joueur réputé. Donc on peut, si vraiment on voit que c'est nécessaire, essayer de mettre plein d'argent sur Donnarumma pour l'acquérir à la mi-saison. Moi, ce que je pense faire, c'est plutôt attendre que son contrat se finisse et puis lui proposer un nouveau contrat pour l'année d'après. Et comme ça, on aura sa joueur réputé pour la saison d'après. En plus, ils seront très contents parce qu'on ne l'aura pas payé. Donc ce serait vraiment idéal pour nous. L'autre point que je voulais aborder avant de passer à la suite, c'est ces histoires de conditions physiques et de formes physiques. Vous savez que d'habitude, dans les anciens football managers, on avait des pourcentages. La condition physique représentant le niveau actuel du joueur, pas le niveau, le niveau physique actuel, c'est-à-dire sa capacité à continuer à jouer dans un match, par exemple, ou à jouer le prochain match, et la forme physique, la vitesse, donner la vitesse à laquelle cette condition physique baissait, en quelque sorte. Donc si des joueurs étaient en forme, ils étaient moins fatigués, moins vite. Et puis là, ce qu'ils ont décidé de faire, cette saison, et que je trouve vraiment très très bien, c'est d'arrêter de mettre des pourcentages. Parce que quand on y réfléchit, c'est complètement con d'avoir des pourcentages. Dans un jeu qui se veut quand même réaliste, qui est quand même une simulation, elle n'est pas parfaite la simulation, on est d'accord, d'avoir, de se dire, ah, César Aspilicueta a 100% de forme physique, mais malheureusement, sa condition physique est à 86%, donc il ne peut pas jouer. Eh bien, c'est un peu problématique, parce qu'on n'en sait rien, personne n'en sait rien, on a juste une idée. Et je dirais qu'à mon avis, plus nos meilleurs sont nos préparateurs physiques, plus vraisemblables ou plus réalistes seront, plus correspondantes à la réalité, plutôt, seront les informations qu'on aura ici. C'est-à-dire qu'actuellement, avec Chelsea, on peut tout à fait leur faire confiance, mais si on devait jouer en division perdue à Andorre, je pense qu'il faudrait faire un peu plus gaffe à ce que nous disent les préparateurs. Et c'est intéressant, puisque vous avez plusieurs états, vous voyez typiquement, pour ce qui est de la condition physique, je ne sais pas si on peut voir, voilà, on a un joueur Wiget, par exemple, un jeune, qui a un niveau de fatigue assez bas, ils sont, c'est indiqué, non, on ne voit pas très bien, c'est indiqué tout en haut qu'il est good, ça veut dire qu'il va bien, il pourrait jouer un match, mais ce n'est pas exceptionnel. Si on prend un joueur comme Tomori, il est excellent, et puis je suis sûr qu'on peut trouver d'autres, lui, il est peak, donc tout au mieux, on ne peut pas faire mieux. Et donc, du coup, après, vous pouvez regarder le risque de blessure, qui est lié à ça, vous voyez que Tomori a un risque de blessure élevé, parce qu'il n'est pas en forme complètement, il n'est pas en forme peak, donc en forme, il n'est pas au sommet de sa forme, si vous voulez, il a une forme excellente, mais il n'est pas au sommet de sa forme, et il a une charge en match qui est plutôt intensive, compte tenu de son rôle, et des statistiques, vous voyez, il y a trois matchs lors des 14 derniers jours, a parcouru 7,9 km en moyenne, donc il a une charge de match qui est plutôt intensive, donc il a un risque de blessure élevé, le risque de blessure contenant aussi des informations sur le joueur, est-ce que lui a des blessures ouvertes, ou des choses comme ça, ou risque de se blesser plus fréquemment. Et puis, pour ce qui est, donc il y a quatre niveaux peut-être, le niveau vert, vous avez le niveau, enfin il y a plus de niveaux, parce que vous avez vu que dans le vert, il y a d'autres choses, il y a peak, et il y a excellent, comme on a pu le voir, entre autres, ici vous aurez good, et puis vous aurez certainement un truc un peu en dessous, puis là vous voyez qu'ils sont, là c'est jaune, là c'est orangé, jaune, orangé, et là ils sont fair, donc c'est ok, là aussi, et là vous voyez il y en a un, il est carrément dans le rouge là, Musanda, il est poor, donc faible, et si on prend Zamani, aussi faible, et puis je pense qu'il y a encore peut-être un niveau en dessous, c'est tout rouge, où là ils sont vraiment complètement exténués, il faut les sortir, mais vous n'avez pas le pourcentage, donc vous ne savez pas exactement où ça en est. Et puis vous avez ensuite la forme, la forme où tous les gens qui ont un pouce vert, ou un pouce entouré de vert, ça veut dire qu'ils sont top quoi, il n'y a pas de problème, ils sont affûtés, ils sont là, ils ont l'habitude. Les joueurs qui n'ont pas ça, et qui sont en jaune comme ça, ils restent affûtés, mais ils ne sont pas encore au top, ils ne sont pas encore affûtés complet. Comme ça, ça veut dire qu'ils restent affûtés, mais un niveau en dessous, et puis vous avez lui par exemple, il est en train de perdre de la forme, il est moins affûté, donc si on ne le fait pas jouer, il ne va pas récupérer de la forme, il ne va jamais réussir à obtenir ce truc là. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, au lieu d'avoir les pourcentages, d'avoir ces trucs là. Bref, je vous propose qu'on s'y mette gentiment, rencontre. Vous voyez, vous avez vu le tirage au sort, ce n'est pas un groupe très compliqué, on devrait s'en sortir, on devrait s'en sortir, on va dire ça comme ça. Maintenant, c'est la Champions League, donc c'est important d'être premier de groupe, donc ce match là, très très important, pour se mettre correctement pour la suite. Réunion Tactique, OSEF, honnêtement. Et puis, on voit d'ailleurs que la connaissance est très très bonne, je suis très content. Et l'équipe que j'ai sélectionnée, c'est la suivante, donc Werner devant, j'ai mis les meilleurs joueurs, a priori, pour aujourd'hui, à part, j'ai quand même préféré Kanté à Mount. La question se pose, honnêtement, la question se pose vraiment. J'ai, c'est le retour de Kovacic, là aussi, j'ai grandement hésité, pour être honnête, avec Otavio, Otavio qui n'est même pas sur le banc. Parce que Kovacic, il revient tout juste de blessure, alors il n'est pas mort, vous voyez qu'il est quand même orange. On nous dit qu'il peut jouer 45 minutes, je pense l'en faire jouer 60, et faire entrer, probablement ce que je vais faire, c'est que je vais faire entrer Avertz pour Aouar, et faire reculer Aouar au poste de meneur de jeu en retrait. Mais la question se pose vraiment d'attendre peut-être le prochain match. Parce que Otavio n'est pas trop mauvais. Le problème que j'ai avec Otavio, c'est qu'il est bon, il est correct pour le moment, mais il a tendance à être très agressif, vraiment. Donc j'ai un peu peur de le mettre dans un match, entre guillemets, où ça va être intense. Mais on va faire confiance à Kovacic pour ce match-là, et on va partir avec le plan de base. Mante sera sur le banc, peut aussi remplacer, si jamais, partout ailleurs. On a Ziyech et Pulizic qui sont nos titulaires sur les côtés, ça paraît normal. Chilwell, qui va être titulaire, malgré qu'il ne soit pas terrible, là aussi, une question qui se pose, mais si je ne me trompe pas, Alonso est suspendu, donc la question ne se pose pas vraiment. Emerson d'ailleurs est sur le banc, alors qu'il est en transfert, et qu'il n'est pas tout à fait affûté. Thiago Silva et Kurzuma, cette fois-ci font équipe, c'est vraiment notre meilleure défense possible, c'est le Bayern Munich les gens, c'est une des meilleures équipes du monde en face, il ne faut pas déconner, ce n'est pas le moment de faire progresser un jeune. Et Aspi à droite, pour les mêmes raisons, stabilité, âge, expérience, aussi, et puis Mandy dans les buts, parce que c'est notre meilleur gardien a priori. Même si, on peut se poser la question, je vois qu'il n'est plus qu'à deux étoiles et demie, comment se fait-il ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il ne fait pas le taf qu'il faut ? Ouais, il pourrait être... Je n'aime pas les tâches d'attaque pour les gardiens, donc tâches de soutien, c'est à très bien. Kovacic n'est pas suffisamment... J'ai sélectionné 7 remplaçants sur 12 possibles. Pourquoi ne me les mets pas alors ? Donc tu me les mets, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors, du coup, on va sélectionner les autres remplaçants. Alors, bon, il y en a un qui est évident, de toute façon, c'est Otavio. Un deuxième qui est évident, c'est Kepa. Là, en fait, il est déjà là. On va le mettre ici. Ensuite, du coup, Drinkwater, pourquoi pas ? Edouard aussi, évidemment. Giroud est blessé, malheureusement. J'ai eu l'audace de lui donner un match en U23, alors il s'est blessé directement. Comme ça, et Tomori, ça paraît juste. Donc Drinkwater, Tomori, Edouard, Arrizabalaga et Otavio, qui s'ajoutent en remplaçant. C'est très bien, c'est très très pratique de pouvoir avoir 12. Je ne comprends pas pourquoi il ne me mettait pas, par contre, il ne me indiquait pas que c'était disponible. Heureusement qu'il m'envoie ce message. Très bien. Et puis, effectivement, Kovacic n'est pas affûté. Ce n'est pas un souci. On lui fera jouer à l'une vise 45. Comme je disais, je pense que ce sera plus. Alors, on n'a pas... Ah ! On n'a pas les... Bon, je ne sais pas comment accéder aux consignes individuelles. On pourra le faire en match. Mais avant match, je ne sais pas comment faire si on n'a pas le bouton là. Donc, voilà. Très bien. J'aime vraiment bien ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien. J'aime vraiment... Même si je ne regarde jamais vraiment, je trouve cool d'avoir ça. Les numéros, ça me fait vraiment penser. J'ai l'impression d'être au stade. Vestiaire. OK. Allez. Donnons aux supporters... On va... Allez, point serré. Donnons aux supporters une raison de faire la fête aujourd'hui. Ils n'en ont rien à carrer. Ah, que ce n'est pas un derby ou quoi que ce soit. La défense, on va leur dire, je veux qu'on soit solide. Bien. Le milieu de terrain, je veux que l'on prenne le contrôle du milieu de terrain. OK. Les attaquants, je crois en vous. Donnez tout et faites la différence. Très bien. Timo Werner est content. Yes. Très bien. OK. Alors, demandez à non. Responsabilité. Non. Tactique. Consigne particulière. Yes, c'est ça. OK. Très bien. Alors, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis, d'un point de vue tactique, sinon le reste, ça va très bien. C'est notre tactique. On est positif. Il n'y a rien à dire. Donc, on va y aller. Allez-vous jouer l'attaque dans ce match. Tais-toi, s'il te plaît. Et, pardon, je suis en 2D. Je me suis remis en 2D. J'ai vraiment de la peine avec la 3D. Les gens, je trouve ça vraiment très très laid. Mais, pour la bêta, comme à chaque fois, on tente. Donc, on met la caméra TV, que je trouve un peu plus cool. Et j'ai enlevé le fait d'avoir les noms de tout le monde. Ça m'embêtait un petit peu. Même si c'est assez cool de voir les noms des joueurs avant qu'ils agissent. Ça reste plus intéressant comme ça. On reste en mini-résumé et on est parti pour ce premier match de notre phase de pool de Champions League contre le Bayern Munich, quand même, à la maison. Ce n'est pas dégueu comme première affiche. Avec du monde. Un peu plus de monde que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est tant dans les stades de foot. Un long ballon de Neuer. Pulizic qui en hérite. Ou Pulizic qui est très très bien parti, mais malheureusement, qui tire directement sur Neuer au lieu de tenter peut-être quelque chose d'autre. Sané qui récupère le ballon pour les Munichois. Sané qui écarte plusieurs joueurs. Sané toujours Sané qui sente pour les Wendowski. Et ça va d'un but à l'autre. Déjà après deux minutes de jeu, très très grosse action des Allemands. Espérons que ce ne soit pas un mauvais signe. On peut dégager le ballon. Ziyech qui peut récupérer. Ziyech qui est un peu esselé. Ziyech toujours. Ziyech qui met le pied sur le ballon, élimine un joueur. Tire. Waouh, c'est joli comme début de match. En tout cas, c'est intense. Deux équipes qui ont envie d'aller de l'avant. C'est très très bien. Et on est les deux à James Bond en XG. Intéressant. J'aurais pensé que leur XG était bien plus important que le nôtre. Et je suis étonné que ces trois XG soient qu'à ce niveau-là. Et après deux minutes très intéressantes. Il ne se passe absolument plus rien pendant les 15 qui suivent. Ce n'est pas grave. On va encourager nos joueurs. Kovacic un peu fatigué. Déjà, c'est normal. Quand t'es avec un carton jaune, c'est normal. Touche de Aspili-Coueta. Dégagement de la défense minicoise. Zouma qui récupère pour Kovacic. Kovacic retour à Zouma. Zouma au centre pour Aouar. Kovacic-Werner. Werner. Ouh, c'était bien essayé. Mais malheureusement, la défense minicoise a bien réagi. Chilwell pour Kanté. Thiago Silva qui joue avec Kurt Zouma. Zouma sur le côté. Mais belle intervention de Benjamin Pavard. Et ça lance Lewandowski sur le côté droite pour Munich. Lewandowski. Belle intervention de Thiago Silva. Pavard qui récupère et qui se centre. Et c'est Thomas Müller qui se retrouve au bon endroit au bon moment. Mais heureusement, magnifique arrêt de Mendy de notre côté. Mais encore une fois, une grosse action des Allemands. Kimmich au corner. Belle intervention de Mendy. Mais on le voit. Non, on n'a pas le temps de le voir. Kimmich, un nouveau corner. Dégagement de la tête de Zouma. Ziyech qui peut repartir encore une fois. Ziyech qui prend de vitesse son défenseur. Ziyech sur le côté droite. Ziyech encore. Ziyech qui perd le ballon sur Müller. Et ça peut relancer pour les Allemands. Mais intervention Kovacic pour Pulizic. Beau tir de Pulizic. Mais intervention nickel de Neuer. Actuellement, on est égaux. Vraiment un match tout à fait équilibré. Koufranda là-bas qui joue avec Sané. Sané, Sané qui tire. Pas grand-chose. On va réencourager nos joueurs. Je vous propose. Ça marche bien. Aspi pour Kovacic. Retour à Kovacic. Aspi Likweta. Aspi Likweta qui se centre. Les Allemands qui ne peuvent pas se dégager. On récupère avec Chilwell. Pour avoir Kanté. Pulizic. Werner. Werner Ziyech qui se retrouve tout seul et qui ouvre la marque. Coup de chance honnêtement. C'est sur un contre. Je crois qu'Akim Ziyech récupère le ballon. Et non sur une passe de Timo Werner. Mais Timo Werner fait quand même un bon boulot d'attaquant de pivot. C'est bien joué. Pulizic. Pulizic pour Werner. Werner qui contrôle. Qui se retourne. Et c'est effectivement Hernandez qui la transmet sans faire exprès à Ziyech. Et Ziyech. Alors magnifique. Contrôle tir dans la course. Et c'est l'ouverture du score d'Akim Ziyech. Qu'on va féliciter. Honnêtement. Pour son superbe but. Et Kovacic. Qui se blesse. Évidemment. Parce que ça n'aurait pas été fun. Sinon. Du coup on va le sortir. Et faire rentrer Otavio directement. Heureusement qu'on a Otavio sur le banc. C'est pratique. En espérant que ce ne soit pas grave pour Kovacic. C'est vrai que le mettre. Honnêtement. Dans un match de cette intensité là. Pour sa rentrée. Ce n'était peut-être pas le coup de l'année. Je le reconnais. Chilwell à la touche. Dégagement de Boateng. Récupération. Otavio justement. Qui joue direct avec Chilwell. Chilwell pour Otavio. Otavio. Kanté. Kanté qui écarte. Sur Aspi. Aspi pour Ziyech. C'est superbe Ziyech dans la course. Mais malheureusement. Il tire dans le petit filet. On est bien. On a été bien. Sur cette fin de première mi-temps. Et on a été récompensé. Je suis très content. Un match quand même relativement équilibré. Mais on a peut-être un peu pris les devants sur la fin. C'est très très bien. Il ne faut surtout pas croire que c'est gagné. Ben Chilwell est nerveux. Il est tendance à être très nerveux. Et je pense que ça fait entre autres qu'il fait des mauvaises prestations à répétition. Essayez. Je ne sais pas ce qu'on peut lui dire. Calmez-vous. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Je trouve. Il faut dire à quelqu'un qui s'énerve. Calme-toi. C'est toujours. Il n'y avait pas pensé. Je pense. Et ça marche. Ça marche. Il n'y avait effectivement pas pensé. Chilwell n'avait pas pensé à se calmer. Heureusement qu'on lui a dit. Alaba qui part en contre-attaque suite à ce corner. Belle intervention de Tavio. C'était entre le carton rouge et le sauvetage. On va dire ça comme ça. On prend. Il est toujours sur le terrain. Kante qui devient un peu fatigué. Chilwell. On va essayer de lui dire de se calmer. Il est inquiet cette fois-ci. Ce n'est pas la même chose que nerveux. On va voir si lui dire de se calmer fait quelque chose. Généralement inquiet. Je n'ai pas trouvé la solution encore. Nerveux. Oui. Effectivement. Si vous leur dites de se calmer. Ça fonctionne. Inquiète. Je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui fonctionne. Kante est vraiment crevé. On va quand même attendre un petit moment. Mais ça me fait un peu peur. Parce qu'il a son jaune. Mais on a déjà fait un changement. Donc je n'ai pas envie d'avoir deux changements à la 55e minute. Ce n'est pas terrible. Long ballon en avant. Je n'aime pas ça. Mais on a en même temps des joueurs qui sont défenseurs et relanceurs. Donc ça peut se défendre. Otavio qui récupère. Otavio pour Ziyech sur le côté droite. Ziyech. Ziyech qui va pouvoir passer. Il va revenir sur le gauche. Magnifique. Mais Kante qui je ne sais pas comment il l'a fait. Mais il a réussi à la mettre au-dessus. Félicitations. Chilwell à la touche pour Aouar. Aouar. Long ballon pour Werner. 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 Werner qui jouait avec Pulisic. Kante pour Aouar. Directement sur Pulisic. Superbe. Mais Pulisic qui croise trop sa frappe malheureusement. On va attendre la 65e minute. Et puis on va sortir. On parlait de Kante. Je crois qu'il est vraiment fatigué. On peut y aller faire entrer Mason Mount. Ça me paraît une bonne idée. Leroy Sané trouve trop souvent les espaces. Pour le temps d'effectuer des sens. Il ne peut pas le presser davantage. Ok. On peut presser davantage Leroy Sané. Ce n'est pas un problème. Et je pense qu'on va sortir Chilwell. Oui. Oh pardon. Je n'ai pas du tout suivi. Et on marque but d'Otavio sur un corner. Alors. Il faut qu'on voit tout ça. Depuis derrière le but. Mais un but sur coup de pied arrêté. C'est toujours bon à prendre. Corner d'Aouar. Les Allemands qui ne arrivent pas à se dégager. Et c'est un tir contré de Pulisic. Qui revient sur Otavio. Qui tire en première intention. Et c'est 2 à 0. On peut féliciter nos joueurs. Très clairement. Je pense que là ça roule. Pulisic est plus fatigué encore. Que ne l'est Chilwell. Ça pourrait être intéressant. Peut-être de sortir plutôt Pulisic du coup. Costa. Sur le côté. Pour le Bayern. Costa qui s'entre Muller de la tête. Belle intervention de Mendy. Faut faire attention. Puisque je vous rappelle. Qu'en face de pool de Champions League. Les matchs fonctionnent un peu. Comme une double élimination. Pulisic qui tire. C'est bien arrêté par Neuer. C'est à dire que si on fait 2 matchs. Si on gagne 2-0. Et qu'ils gagnent 3-0 chez eux. Ils seront devant. Si on est à égalité de points. Peu importe le goal average. On va effectivement sortir question de Pulisic. Pour Pulisic. C'est pour Hudson Odoi. Voilà. Très bien. C'était notre dernier changement. Ziyech est un peu crevé. Mais il reste 5 minutes. Je pense qu'il peut les tenir. Hudson Odoi. Qui joue derrière avec Thiago Silva. Otavio. Otavio qui change d'aile. C'est mal joué. Tolisso qui récupère pour Lewandowski. 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 Lewandowski qui écarte sur Alaba. Alaba. Alaba qui centre. Belle intervention défensive. C'était dangereux. Et on félicite encore une fois nos joueurs. Important de ne pas prendre un but à l'extérieur. Comme ça, ça me permet. Si on marque nous à l'extérieur à Munich au match retour. On est vraiment dans une bonne situation pour finir 1er de groupe honnêtement. Coup franc de Costa. Dans la surface Goretzka. Mais c'est au-dessus. Et je pense que c'était un peu la dernière qui sonnait pour les Allemands. C'est le cas. On s'impose 2 buts à 0. Très très jolie victoire. Très content. Kurt Zouma a été homme du match. Donc c'est notre défense qui fait le café. C'est bien. Mendy fait un très bon match aussi. 7.3. C'est bien. Alors que ça n'a pas été si hoche que ça. Donc c'est une bonne chose. Les notes des gardiens ont peut-être été un peu revues. On a Ziyech qui fait un bon match. Awar qui fait un bon match. Ottavio qui fait une bonne rentrée. Pulidic qui est sorti mais qui fait un bon match aussi. Très bien. Werner par contre qui a un peu séché. Malheureusement c'est dommage. Mais c'est pas grave. Je suis content. C'est une belle victoire. Bien joué. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. On va revenir après la sauvegarde. Qui n'est pas très très longue. Donc je ne l'esquipe pas. Nope. Pour le moment je garde encore la possibilité de les faire. Je n'ai pas tout de suite mis mon ass. Je ne sais pas ce que vous pouvez le faire. A la limite on le fait maintenant. Comme ça vous verrez comment ça fonctionne. Ici vous. Donc on a les restants. Manchester City a gagné 7 à 1. Et la Talenta a battu Molde 3-0. Je ne suis pas surpris honnêtement. Molde va en prendre un peu plein la figure. Mais nous en tout cas on se met dans une très très bonne position. Pour la suite. Matteo Kovacic blessé. C'est rien de grave. Je m'attendais un peu à ça. On gagne 2,7 millions. Et Deschamps est aperçu. Pour visiter qui ? Zuma, Kante, Awar, Hernandez, Pavard. Oui ça se défend du coup. Très bien. Alors juste on ne peut pas avoir la conférence de presse. Ça n'a pas l'air. Il n'y a pas l'air d'avoir de conférence de presse sur ce match là. Bon tant pis. Si vous allez du coup. Bon quand vous avez la conférence de presse. Vous avez un bouton responsabilité là. Et vous pouvez le déléguer. C'est très simple. Mais vous pouvez aussi le faire comme ça. Responsabilité du staff. Média. Présente les recrues à la presse. Je vais garder ça. Se rend aux conférences de presse concernant le championnat. Je délègue. Se rend aux conférences de presse concernant les coupes nationales. Je le délègue. Se rend aux conférences de presse concernant les coupes continentales. Je délègue. Et aux interviews en direct. Je délègue aussi. Et je peux choisir quelqu'un d'autre. Je peux choisir mon responsable de la formation des jeunes. Je peux choisir Joe Edwards. Pourquoi pas ? Ou mon entraîneur des gardiens. J'en sais rien. Donc pour le moment on fait ça comme ça. Parce que moi ça ne m'intéresse vraiment pas. Je sais bien il y a un gros argument pour dire que les conférences de presse c'est relou en fait en vrai pour les entraîneurs de foot. Donc c'est bien. C'est réaliste que ce soit relou. Mais ça beau être réaliste ça reste relou en fait. Donc voilà. Là j'ai la possibilité d'éviter. Donc j'évite. Alors que je sais bien que Mikel Arteta ou Frank Lampard n'ont pas cette possibilité. On est d'accord. On compatit avec eux. Mais quand même moi si je peux éviter. Donc j'évite. Très bien. On va s'arrêter là pour cet épisode. C'est déjà assez long. Près de 40 minutes. La prochaine fois qu'on revient je pense que ce sera pour ça. Honnêtement. On va aller assez vite je pense dans cette série. L'idée étant de pouvoir faire plusieurs saisons quand même dans cette bêta. Une deuxième en tout cas. Donc je pense qu'on reviendra pour les deux matchs Tottenham Arsenal. Et puis du coup on regardera en vrac. Ce qu'on a fait. Parce que sinon ça va être un peu trop trop long. Et puis en plus on pourra comme ça parler un petit peu des éventuels plombs. Qu'on pourrait avoir pour le Mercato d'hiver. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.